Sur cette carte, on peut repérer Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, les deux territoires palestiniens, au nord, le Liban, à l'est, la Syrie et la Jordanie, au sud, le Sinaï égyptien et l'Arabie saoudite, et entre ces deux pays, le golfe d'Akaba, donnant sur la mer Rouge. Ces limites de souveraineté sont importantes à retenir, car ce sont les imbrications de ces frontières, de la localisation des ressources en eau et des habitants sur place, qui aident à comprendre la complexité de l'accès à l'eau dans cette région. D'abord, si on considère la disponibilité en eau douce par état, exprimée en mètres cubes par personne et par an, on est en situation de confort lorsqu'on dispose de plus de 2500 mètres cubes par personne et par an. Or, pour ces états du Proche-Orient, régions arides et semi-arides, les habitants sont soit en situation de vulnérabilité, soit en situation de stress hydrique, lorsqu'ils disposent de 1000 à 1700 mètres cubes par personne et par an, soit en situation de pénurie, avec moins de 1000 mètres cubes par personne et par an. Il faut considérer deux types de ressources en eau ici, les eaux de surface, c'est-à-dire les lacs et les fleuves, et les eaux souterraines, c'est-à-dire les aquifères. Regardons d'abord les fleuves en commençant par le Jourdain et ses affluents. Voici le Mont Hermon, qui surplombe le plateau du Golan, et de là naissent trois rivières, le Hasbani, le Banias et le Dan, seule rivière parmi les quatre affluents à prendre sa source en Israël. Le Jourdain, une fois formé, traverse la vallée qui porte son nom, puis le lac de Tibériade, On a grad... ... et l' funniestrement plus des dé Must-à-dire ? ... C'est-à-dire qu'il est-ce que madame ici? Le mal est-ce qu'il est-ce que Dieu va pouvoir vous l'üblier. يا الفاضل عن المفضول قال وحدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال الله تنميم الدار عنده خبر ايه القصة خلي بالك حديث فصائي مسلم مش حدوته الحديث راه مسلم وغيروا من اهل السنة قال حدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم به Avant les déjeux. On se dit que il y a un imageux de la bouche du texte en oie. Avec 30 enfants de l'homme et de la bouche. Je dis à mes qu'etiquien. On se dit qu'etiquien, ils ont été dit que les déjeux des déjeux. Avec 30 enfants de l'homme et de la bouche. Fullebbené, comme ça. Chaque-feu par les huts qu'on aouser. Sous-titrage, c'est à l'éteubra. jazira في البحر فدخل الجزيرة قال فلقيتهم دابة اهلب والاهلب من الدواب كثير الشعر قال فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر لا يضرى ما قبله من دبره فقال لها ويلك من انت قالت انطلقوا انطلقوا الى هذا الرجل داخل الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال ففزعنا منها وخشينا ان تكون شيطانا فاسرعنا الى الدير فرأينا رجلا موثقا بالحديد موثقا بالحديد فقلنا ويلك من انت قال قد قضرتم على خبري فاخبروني انتم من انتم فقالوا نحن قوم من العرب ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج شهر حتى ارفأنا الى جزيرتك هذه ثم قص عليه ما كان من امر هذه الدبة فمن انت فقال اخبروني هذا الرجل موثق بالحديد يقول لهم اخبروني عن نخل بيسان قالوا عن اي شأنها تستخبر بيسان اسم مكان يعرفه اهل الشام اخبروني عن نخل بيسان قالوا عن اي شأنها تستخبر قالوا نعم قالوا يوشكوا ان لا يثمر يوشكوا ان لا يثمر ثم قالوا اخبروني عن بحيرة طبرية قالوا عن اي شأنها تستخبر قالوا هل فيها ماء قالوا كثيرة الماء Ensuite il est rejoint par le Yarmouk, qui prend sa source côté Syrie et forme une partie de la frontière syro-jordanienne, puis la frontière israélo-jordanienne jusqu'au Jourdain. Et à cause de nombreux prélèvements, le Jourdain devient ensuite un simple filet d'eau lorsqu'il rejoint son point bas dans la mer morte, 250 km plus loin. Voilà donc la configuration hydrique régionale. Mais compte tenu de la configuration politique régionale, le Jourdain est une ressource parfaitement transnationale, commune à la Syrie, à Israël, à la Cisjordanie et à la Jordanie. Or la gestion des eaux a toujours été pour Israël une question de sécurité nationale. En 1964 s'achève la construction du Grand Actuc National, qui vient à partir du Jourdain transférer du nord du pays vers le désert de Negev au sud, une partie des eaux disponibles. Lac-Duc vient donc prélever chaque année 320 millions de mètres cubes du Jourdain en amont du lac de Tibériade. De l'autre côté, Liban, Syrie, Jordanie prévoient eux aussi des canaux de dérivation des affluents du Jourdain. Un premier projet prévoit le détournement du Hasbani et du Banyas vers le Yarmouk et la construction d'un barrage à Moukheïba, à la frontière syro-jordanienne. Or, entre 1965 et 1967, plusieurs opérations militaires israéliennes détruisent les chantiers en Syrie et en Jordanie afin de contrer ces projets, qui viendraient limiter les capacités hydriques destinées à Israël. Et c'est dans ce contexte régional, déjà très tendu autour des questions liées à l'eau, qu'a lieu, en juin 1967, la guerre des Six Jours. Alors, on a souvent parlé de la guerre de 1967 comme de la première guerre de l'eau. Or, les enjeux hydriques nationaux et régionaux n'étaient ni la cause ni les seuls enjeux. Des conflits militaires ont des coûts beaucoup trop élevés pour être menés simplement pour de l'eau et la guerre des Six Jours répondait à d'autres préoccupations stratégiques. En revanche, pour Israël, les gains territoriaux de la guerre de 1967 ont largement dessiné le contexte hydropolitique que connaît ce pays aujourd'hui, puisque 57% des ressources en eau d'États hébreux proviennent de territoires situés à l'extérieur des frontières d'avant 1967. Avec l'occupation du territoire syrien du Golan, c'est le lac de Tibéria des certaines sources du Jourdain qui basculent sous l'autorité israélienne. Dans les territoires occupés en Cisjordanie, cela permet l'accès à la rive droite du Jourdain et aux nappes souterraines. Alors justement, voyons maintenant comment israéliens et palestiniens se partagent les aquifères. Le système à cheval entre Israël et les territoires palestiniens est complexe. Il y a deux aquifères principaux, l'un côtier et l'autre montagneux et central. Donc rapprochons-nous de l'aquifère montagneux qui se partage lui-même entre l'aquifère occidental, c'est le plus important. Il se recharge en territoire palestinien, mais l'écoulement naturel des eaux se fait vers l'ouest, donc vers le territoire israélien. On voit sur la carte les puits israéliens localisés au-delà de la ligne verte de 1967. L'aquifère du Nord, dont les eaux coulent elles aussi vers les plaines israéliennes au nord, et l'aquifère de l'Est, dont les eaux coulent vers le Jourdain, donc en Cisjordanie. Vous voyez les principaux puits palestiniens, mais également les points d'eau qui servent à l'approvisionnement des colonies israéliennes. Ces trois aquifères communs recèlent environ 700 millions de mètres cubes par an, soit le double de ce que prélève l'agricte nationale dans le Jourdain. Mais ce chiffre est très discuté, en fait, parce qu'il vient des services hydrologiques israéliens. Les aquifères cisjordaniens sont gérés en partie par Mekorot, la compagnie hydraulique nationale israélienne. Donc cela veut dire que celui qui fait le calcul de la statistique est en même temps celui qui décide du partage. Donc certains estiment que la compagnie nationale israélienne, chargée de la gestion de l'eau, pourrait volontairement fournir des chiffres un peu plus bas que la disponibilité réelle, puisqu'après tout il revient à l'État d'Israël de décider de la part de l'eau qui sera attribuée aux palestiniens. De toute façon, les prélèvements effectués par les palestiniens représentent 20% de ces ressources, les israéliens ayant accès donc au reste. De plus, la construction ou la réparation des puits dans l'aquifère palestinien sont contrôlés et nécessitent une autorisation militaire spéciale. Regardons maintenant côté Gaza. L'aquifère côtier, commun à Israël et Gaza, dispose d'un total d'environ 500 millions de mètres cubes par an, dont 10% se retrouvent sous la bande de Gaza. Cette nappe est soumise depuis longtemps à des pompages excessifs. La rivalité politique entre le Hamas et le Fata rend très difficile la bonne gestion de cette ressource. Et résultat, l'aquifère n'a pas le temps de se recharger, comme on dit. Il descend d'environ 15 centimètres par an. Les eaux sont de mauvaise qualité, de plus en plus salinisées, car la nappe est toute proche de la Méditerranée. Retournons sur un plan large de la région pour comprendre les répartitions. D'après le dernier rapport sur le développement humain des Nations Unies, consacré aux questions de l'eau, la consommation moyenne par an par habitant est de 60 mètres cubes pour les habitants vivant en territoire palestinien, 300 mètres cubes en Israël, 600 mètres cubes par habitant et par an pour la consommation des colons israéliens installés en Cisjordanie, et elle était d'environ 1000 mètres cubes pour les colons qui étaient installés à Gaza avant le retrait unilatéral de 2005. Voilà, on l'a compris, le partage des ressources disponibles est donc très inégal, malgré les négociations des accords d'Oslo de 1993 et 1995, signés entre Israël et les Palestiniens sous l'égide des États-Unis. L'organisme mis en place par les deux parties après Oslo, le Joint Water Committee, fonctionne mal, et les disparités sont importantes également pour les prix de vente de l'eau, comme on peut le voir sur ce graphique des tarifs appliqués en Cisjordanie. Alors évidemment, l'établissement de cette hiérarchie des consommations et des prix se fait en fonction du rapport des forces politiques entre israéliens et palestiniens, et en fonction du projet économique. En Israël, 57% de ces ressources en eau sont consacrées à un usage agricole, 6% pour l'industrie et 37% pour les usages domestiques. Côté palestinien, la production agricole consente environ 80% des ressources en eau disponibles. Donc, ne serait-ce que du point de vue de la consommation d'eau pour l'irrigation, Israël n'a pas vraiment intérêt à ce que l'économie palestinienne se relève et se développe, sans même parler d'un éventuel futur État palestinien qui remettrait inévitablement en question le partage des ressources hydriques gérées et exploitées actuellement par Israël. Autre élément qui accroît le clivage entre Israël et Palestine autour de l'eau, c'est le différentiel technologique. Un programme de construction d'usines de dessalement sur la côte méditerranéenne a été lancé en 2000. Aux usines existantes de Ashkelon et Palmachim s'est ajoutée en 2010 celle de Adera. Adera, c'est la plus grande usine de dessalement du monde. Elle fonctionne avec la technologie dite d'osmose inversée, qui est plus complexe technologiquement, plus chère à l'investissement, mais moins consommatrice d'énergie. Et puis, il y a le projet de Canal de la Paix, dont l'étude a été lancée il y a quelques années, et qui cherche à réagir au constat suivant. La mer Morte, on le voit ici, a perdu 30% de sa superficie depuis 1960, et l'on prévoit sa quasi-disparition d'ici 2050. L'apport des fleuves de l'amont convergent vers la mer Morte était à l'origine de 1350 millions de mètres cubes par an. Or, avec les prélèvements israéliens sur le Jourdain et syriens et jordaniens sur le Yarmouk, aujourd'hui, l'apport n'est plus que d'environ 300 millions de mètres cubes. Eh bien, le canal capterait l'eau de la mer Rouge, il serait long d'à peu près 180 kilomètres, et il irait reverser cette eau dans la mer Morte, après utilisation dans l'irrigation et des usines hydroélectriques, les bénéficiaires étant, s'ils parviennent à s'entendre, Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie. Sous-titrage Société Radio-Canada est-titrage Société Radio-Canada عن ساقيه ينقل الخبر ان الماء قد قل بصورة مذهلة في بحيرة طبرية قال يوشك ان يذهب ماءها ثم قال اخبروني عن نبي الاميين قالوا خرج من مكة الى يثرب قال وماذا صنع مع العرب قالوا اظهره الله على من يليه من العرب واطاعوه قال وقد وقع ذلك قالوا نعم وقع ذلك فقال خير لهم ان يطيعوه قال هذا الرجل موثق بالحديد خير لهم اي للعرب ان يطيعوه ثم قال اسمع وانا اخبركم انا المسيح الدجال يا رب سلم وانا اخبركم عني انا المسيح الدجال وانه يوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج وانه يوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فلا ادع قرية الا هبطها في اربعين ليلة الا مكة والمدينة فانه على كل نقب منها ملائكة يحرصونها تقول فاطمة بنت قيس فضرب النبي بمخصرته اي بعصا في يده في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة يعني المدينة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم اعجبني حديث تميم انه وافق ما كنت احدثكم به عن المسيح الدجال الى اخر هذه الرواية ترجمة نانسي قنقر